Le recrutement de Fanny Il venait compenser peut-être le manque de rotation qu'on pouvait avoir sur les postes de latéraux à ce niveau-là On a des jeunes, des jeunes potentiels comme Eva Mais qui aujourd'hui ne sont pas encore arrivés au niveau pour être des vraies prétendantes à une place de titulaire dans cette équipe-là Cette équipe qui jouait la montée, je le rappelle toujours Donc Fanny, elle venait apporter cette possibilité de rotation avec Aurélie Gagné, avec Elodie Dinglore sur les postes de latéraux On l'a bien vu avec la blessure d'Aurélie sur ce match de préparation à Soyo Finalement, on a eu Fanny qui a enchaîné les cinq titularisations et puis Elodie sur le côté droit Donc maintenant avec le retour d'Aurélie, c'est ce que je disais au fil hier, ça ne change pas vraiment la donne On est toujours trois joues performantes pour trois postes Alors il y en aura deux titulaires et une remplaçante Est-ce que ça tournera, est-ce que ça ne tournera pas au gré des méformes, des petits pépins ou des contre-performances Ça, on n'a pas la solution aujourd'hui Mais en tout cas, le groupe peut s'appuyer sur trois joueuses de qualité Qui ont des profils un peu différents, mais qui sont toutes les trois performantes au poste Et notamment avec Fanny, on l'a vu sur les cinq matchs, a une vraie connaissance du poste On parlait de sa gestion, son placement, sa qualité pied gauche et le fait de pouvoir se sortir de la pression En tout cas, c'est les qualités qu'elle a démontrées sur ces cinq premiers matchs Oui, Orléans, ça sera serré, j'allais dire, on les connaît bien En tout cas, on les a joués deux fois la saison passée, en championnat et en coupe A chaque fois, ça avait donné lieu à des confrontations assez serrées, assez abouties On les a rejouées en préparation, c'était un match de préparation Nous, c'était le deuxième, elles, je ne sais plus trop, mais je vais se souvenir qu'elles étaient très fatiguées Et que ça avait tourné aussi, donc c'est un petit peu anecdotique Maintenant, voilà, c'est Orléans, comme je disais, on les connaît C'est une équipe, voilà, Farid, le coach, a toujours une belle intelligence dans le recrutement Il arrive toujours à composer un groupe performant C'est le cas encore cette saison, elles font un super début de saison Ce n'était pas le cas l'année dernière, elles étaient bien revenus Donc là, elles sont déjà régulières aujourd'hui, sur nos talons Donc c'est vrai que cette confrontation, elle est déjà importante Ou en tout cas enthousiasmante, puisqu'on sait que s'il y a un vainqueur Il aura déjà marqué des points